Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui me revoilà pour vous parler un petit peu d'un colis que j'ai reçu par Gradiela, donc de avant. J'avais fait une commande début novembre et elle devait refaire, lancer sa commande à elle fin novembre. Donc le temps que tout se fasse, etc. J'ai attendu un petit peu, d'autant plus que je lui avais demandé des échantillons de rouge à lèvres ultra riche color. Je ne vais pas encore cacher que j'aime cette collection là. Donc j'ai attendu tout simplement qu'elle reçoive les échantillons, comme c'est elle m'envoyait tout en même temps. Donc j'ai reçu ça dans un super grand carton, mais il y avait plus de papier qu'autre chose. Parce qu'au début je me suis dit, oula, qu'est-ce que j'ai besoin ? Donc j'ai reçu comme d'habitude les deux magazines, le petit magazine des nouveautés ainsi que le magazine de la campagne 15. Parce que moi je crois que j'en suis arrêtée à la 12, quelque chose comme ça, donc au moins je vais avoir les nouveautés, etc. Donc c'est très très bien pour moi. De toute façon je vous remettrai le lien de la page Facebook de Graziella, comme ça si vous avez des questions concernant tout ça, voilà. Ensuite j'ai commandé donc deux couleurs d'ultra riche color, parce que comme vous le savez j'agrandis ma collection et je veux essayer de pratiquement tous les avoir. Donc j'ai commandé cette fois-ci, donc ils sont arrivés emballés dans le papier qui est là, voilà, comme d'habitude. Ils sont arrivés comme ça. Et donc j'ai reçu, quoi, j'ai commandé deux couleurs. J'ai commandé la Wine with Everything, donc c'est exactement celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Je n'ai pas pu m'empêcher de le mettre parce que c'est celui que je voulais à tout prix. Donc pareil, il se présente comme ceci et je trouve qu'il est super joli pour des couleurs foncées, etc. Voilà, c'est la première fois que je mets une couleur aussi foncée et je trouve que voilà, ça change vraiment d'ordinaire. Donc voilà, il n'y a pas énormément énormément de luminosité, mais vous pourrez quand même voir sur les lèvres ce que ça donne. Et plus vous en mettez en fait, plus la... tout simplement plus il se fonce. Donc ça c'est vraiment bien, vous pouvez vraiment moduler. Et comme à leur habitude, les Ultra Rich Colors sont vraiment très 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 hydratants. Donc voilà, je ne vais pas vous en reparler, vous le savez. La seule particularité des rouges à lèvres foncés, c'est que vous devez super bien travailler votre teint et mettre un petit peu plus de blush que d'habitude. J'avais fait un blush on va dire classique, je n'ai pas trop maquillé mes yeux juste histoire de mettre tout sur les lèvres. Et en fait, ça faisait comme le rouge à lèvres est très foncé, j'avais l'impression d'être vraiment très très blanche. Donc j'ai dû remettre un coup de blush, etc. pour paraître un peu moins terne. Donc voilà, mais c'est mon premier rouge à lèvres très foncé et je compte en reprendre d'autres. Et le deuxième, c'est une couleur que je voulais prendre la dernière fois quand j'avais pris le Rose Country, là celui qui est mon chouchou de tous les temps. Et finalement, je l'ai pris cette fois-ci, c'est le Hibiscus qui est beaucoup plus foncé sur le catalogue qu'en vrai. Et au final, j'ai complètement craqué sur cette couleur qui est une couleur super jolie. Je pensais en fait que, donc d'après le catalogue, c'est une couleur un petit peu plus rouge, foncée, qui ressemble un petit peu au Country Rose. Et en fait, c'est un super joli rose orangé hyper flash. Et je pense qu'il sera peut-être un petit peu trop clair pour cet hiver. Mais alors, printemps, été, je pense que ça va être une véritable bombe. Donc, je vous le montre. Voilà ce qu'il donne. Attendez, hop, voilà, je vous le montre. Donc, il est vraiment super lumineux. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc, ça, je pense qu'au printemps, ça va être vraiment, vraiment, vraiment un truc génial. Voilà. Et ensuite, je vous parle de ma commande. Et après, je vous montrerai les miniatures que j'ai reçues, que je lui avais demandé. J'ai recommandé, parce qu'il était en promotion sur cette campagne, le vernis dont je vous avais parlé, qui est un soin. C'est le Diamond, le soin fortifiant pour les ongles. Donc, il est comme ceci. Il était en promotion, donc je l'ai pris parce que je vous l'avais montré dans mes favoris. Voilà, c'est tout simplement celui-là. Donc, c'est une espèce d'huile que je mets avant mon durcisseur. Tu peux me passer celui-là, s'il te plaît ? Merci. Donc, ça, c'est le mien actuellement. Donc, vous voyez que j'ai quand même pas mal utilisé, sachant que j'en mets une seule couche. Et donc, ça, c'est pour vous montrer que vraiment, je l'ai racheté. Et ça, c'est le nouveau. Donc, vraiment au top. Il faudrait vraiment que je vous en fasse une revue et que je vous montre un petit peu. C'est comme une espèce d'huile que vous mettez sur les ongles une fois que vous avez enlevé votre vernis, etc., avant de refaire une manucure. Et réellement, depuis que je le fais, j'ai les ongles beaucoup plus durs, malgré les travaux, la vaisselle, etc. Et franchement, j'ai réellement vu une différence. Et surtout, j'ai la particularité d'avoir ce doigt-là. Bon, là, forcément, vous n'avez plus de vernis, en fait, sur le bout. Mais j'ai la particularité d'avoir ce doigt-là qui se dédouble en 47. Et franchement, il ne se dédouble pratiquement plus. Donc, je suis vraiment super contente. Donc, voilà, j'en ai profité pour en racheter un. Et ensuite, je lui avais demandé, donc, si elle avait quelques échantillons de ultra riche color pour voir, en fait, les autres couleurs et savoir lesquels j'allais commander. Et elle m'en a envoyé 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je suis vraiment super contente. Je vais vous les montrer un par un pour que vous voyez un petit peu. Donc, ils se présentent, par contre, dans des petits sachets comme ça, tout bien protégés. Et j'ai le Dream Fuchsia. Donc, le Dream Fuchsia, j'ai failli également le prendre. Mais je ne m'en suis donné que deux. Donc, c'est un violet aussi foncé. Je vais vous faire un petit swatch. Il ressemble très, très, très fortement au Wine With Everything. Il est là. Donc, on est vraiment dans la... On va dire dans un petit peu... On dirait que ces deux-là se ressemblent, mais pas du tout. Franchement, voilà, vous voyez mieux. Celui-là est beaucoup plus rose que celui-là. Mais par contre, les deux-là se ressemblent énormément. Celui-là est à peine plus foncé. Donc, en fait, j'ai hésité entre trois. Un, c'est le Oxford. Là, c'est le Wine With Everything. Et là, c'est le Dream Fuchsia. Donc, vous voyez, c'est vraiment en fait des nuances. Donc, je suis très contente de celui que j'ai pris. Ensuite, on a le Oxford Wine, qui s'appelle exactement. Et celui-là est encore plus foncé. Donc ça, je pense que d'abord, je vais essayer de m'habituer à celui que j'ai sur les lèvres. Parce que je n'ai pas l'habitude. Et je prendrai celui-là, qui est un violet ultra foncé prune qui tire sur le noir. Donc, il faut oser le porter. Et je ne suis pas encore très habituée. Donc, on est vraiment dans des teintes différentes. Voilà, il est là, en haut. Donc, vous voyez qu'il est quand même beaucoup plus foncé que l'autre. Il y a quelques nuances d'écart. Vous le voyez mieux ici. Et je ne sais pas ce qu'il donne sur une peau assez blanche. Donc, il faudra voir. Mais je l'aime vraiment déjà beaucoup. On verra bien. Là, j'ai le Frozen Rose. Alors, le seul souci, c'est que les swatchs qui sont faites dans le bouquin, dans le catalogue, ne sont pas réellement représentatifs. Donc, ce n'est pas évident. Donc, ça, c'est le Frozen Rose qui est avec des paillettes gold à l'intérieur. Et qui est extrêmement, extrêmement discret. Donc, ça, je pense que c'est une super jolie couleur pour l'été. Quand vous avez un joli bronzage, il rehausse juste ce qu'il faut. Voilà. Donc, c'est un très joli beige avec des reflets dorés. Bon, la lumière ne lui donne pas vraiment hommage. Mais il est vraiment super joli. Et il reste vraiment crémeux comme toute la collection. Donc, voilà. Je pense que c'est une couleur qui ira vraiment bien avec un beau bronzage. Juste un petit peu de mascara. Et voilà. Et juste ça. Juste ce rouge à lèvres. Après, je le Lava Love. Je vais essayer de vous remettre, de toute façon, tous les noms en barre d'influence comme ça. S'il y en a un qui vous intéresse, vous avez tout. C'est un très joli rouge. Il n'a absolument pas de nacre. Il n'a pas du tout d'irisé. Il n'a vraiment rien. C'est un rouge très rouge, en fait. Voilà. Tout simplement. Il ressemble à un autre rouge que j'ai de chez Avon. Pareil. Quoique le mien est peut-être un petit peu plus foncé. Donc, voilà. Un rouge très classique. Mais vraiment très lumineux. Et il n'est pas trop foncé. Donc, pour des gens qui commencent à mettre du rouge, etc. Je pense que c'est une couleur, voilà. Qui ira très bien. Après, j'ai le Rip Papaya. Qui est un orange assez flash. Il est comme ceci. Voilà. Et en vous faisant un swatch. Il est beaucoup plus... Ouais, il est très orange, en fait. Waouh, c'est une couleur que je n'ai pas du tout l'habitude de mettre. Il est ici. Voilà. Donc, vraiment, ouais. Ça, c'est le genre de couleur que vous ne pouvez absolument pas mettre pour moi l'hiver. Mais éventuellement, ouais. L'été, il peut vraiment passer. Donc, voilà. Hop. Il faut voir en fonction de la lumière. A voir. Donc, de toute façon, je vous ferai des tutos avec chaque rouge à lèvres. Pour que vous voyez un petit peu comment on peut les porter. Après, j'ai une couleur qui s'appelle Chic. C'est un marron. Alors, le marron n'est pas forcément une couleur qui me va bien. Je vais vous le mettre ici. C'est un petit joli. C'est un marron un peu glacé. Il n'a pas non plus d'irisé. Il n'a rien du tout dedans. Mais vu le crémeux qu'il fait, voilà. Il est pas mal. Alors après, je pense que c'est une couleur qu'il faut savoir porter en fonction du maquillage que vous avez. Vous ne pouvez pas le mettre avec n'importe quoi. Voilà. Il est sympa, mais voilà. Il va falloir que je vois un petit peu. Et ensuite, en dernier, c'est le Blush Nude. Qui est un marron, pareil. Un petit peu plus clair. Par contre, celui-là est super sympa. Il est vraiment beaucoup plus joli que le... Moi, je préfère. C'est les couleurs que je mets beaucoup plus. Voilà. Bon, on est vraiment dans certaines nuances. Quand vous voyez les trois violets que vous avez là. Bon, celui du milieu, il n'y a rien à voir. Et les deux-là, vous êtes vraiment dans les nuances. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment pas évident de voir. Mais bon, comme vous pouvez le voir quand même à la caméra, ils sont super crémeux quoi. Franchement, il n'y a rien à dire. Et j'adore vraiment, vraiment cette collection-là. Voilà. Donc, ça, c'est pour les petits échantillons. Donc, Graziella, comme je sais que tu passes par là, franchement, merci. Parce qu'il y en a déjà... Il y en a déjà que tu sais que je vais te commander. Donc, voilà. Et ensuite, elle me met toujours un petit cadeau en plus dans mes colis. Donc, je ne sais pas si elle fake tout le monde. Mais en tout cas, elle me met toujours un petit truc en plus. Et cette fois-ci, elle m'a envoyé un spray, en fait, une huile scintillante pour le corps en vaporisateur. Voilà. Et vous avez juste à secouer. Et en fait, vous avez des paillettes à l'intérieur. Vous le voyez bien ici. Vous avez les paillettes. Et vous citez ça tout simplement sur le corps. Et pour les fêtes de fin d'année ou tout simplement l'été, voilà, vous avez... Vous pouvez vraiment vous faire quelque chose de sympa. Donc, c'est vachement bien. Je vais essayer. Bon, peut-être sur ces fêtes de fin d'année, peut-être pas. Parce que je vais être en plein travaux, comme vous le savez. Mais par contre, franchement, pour le printemps et l'été, au lieu de mettre des laits pour le corps, des beurres, des machins et tout. Peut-être juste pchitter ça en huile. Ça sera vachement plus facile, plus sympa. Et puis avec une petite jupe, voilà. C'est toujours sympa d'avoir les jambes un petit peu dorées. Donc, voilà. Et puis, j'ai eu comme d'habitude mon petit mot. Voilà, je garde pour moi. Voilà les filles. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je n'ai pas à vous dire encore une fois que j'aime vraiment cette collection-là. Vous l'avez maintenant vue. Et je n'ai pas non plus à vous dire que le soin fortifiant pour les ongles est vraiment bien. Je vais essayer de vous faire une revue. Juste pour vous montrer un petit peu ce qu'il donne, etc. Et vous en reparler un petit peu plus en détail. Savoir tous les combien je le mets, etc. Pour que vous ayez plus une idée. Et puis, voilà. Donc, de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos. Je vous remettrai également, par contre, en commentaire. Sinon, je vous remettrai en barre d'infos les coordonnées de la page Facebook de Graziella. Comme ça, si vous avez envie de passer une commande ou si vous avez une question concernant l'un des produits que vous voulez voir. Voilà. Vous pouvez aller directement lui demander ça sans passer par moi si vous avez envie. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Bisous les filles. Bye. Bye.